Salut à tous et à tous, c'est Gab Napo et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Unboxing de la marque Kimafun. Bon ils m'ont clairement contacté par mail et ils m'ont demandé est-ce que je pouvais essayer leur produit. J'ai trouvé leur produit original, c'est à dire que moi c'est pas un truc que je vais utiliser dans mes prestations, mais par contre je suis sûr que c'est un produit qui peut être pertinent pour certains d'entre vous dans leurs prestations et je pense notamment à tout ce qui va être prestations dans les milieux sportifs. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un micro sans fil waterproof et c'est un micro de tête. Vous savez c'est ceux qu'on n'a pas besoin de tenir, il est directement sur la tête. Donc je vais essayer tout ça, je vais l'essayer en condition réelle, à savoir aussi sous l'eau, puis je vais vous dire ce que j'en pense. Moi je pense que j'en aurais pas beaucoup d'utilité, mais bon je l'aurais. Par contre vraiment je trouvais ça intéressant de vous le présenter parce que je me dis ça peut servir à certains d'entre vous et bah c'est le genre de truc, tu l'as sous la main, c'est vraiment pertinent parce qu'un événement sportif qui se déroule sous la pluie ou ce genre de choses, bah c'est pratique d'avoir ça. Un truc qui craint rien, c'est toujours pratique. Donc je trouvais ça pertinent de vous le présenter, voilà. Donc merci Kim a fun pour le produit, on va vous le présenter avec beaucoup de fun. J'espère qu'ils m'en vendront pas pour ça. C'est parti ! Alors, alors qu'est-ce qu'on a ici ? Un tournevis pour le unboxing. Vous retrouverez bien évidemment le produit dans la description. Je vous le mets, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à ce produit. Moi je suis hyper intrigué, je vous avoue que voilà, ça fait partie des partenariats. Bon, je trouve ça cool en fait, parce que j'aurais jamais eu l'idée d'essayer ça, ni même de l'acheter. Mais par contre, je trouve que ça peut avoir, ça peut être pertinent pour certaines personnes. Donc, oh, oh là là, on aime ce genre de choses. Ah oui, donc ça coûte environ 120 euros cette chose, donc c'est, voilà, c'est pas le moins cher, mais par contre, bon il s'agit d'un micro, et les micros c'est toujours ce prix, ce genre de prix là, donc c'est pas déconnant. Ok, en tout cas, vous voyez, c'est livré avec une boîte, c'est franchement, ça c'est, enfin voilà, c'est un étui de protection, c'est toujours agréable, c'est assez sympathique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est un câble, ok, une petite notice d'utilisation, une petite bonnette, ok, ok, et voilà le monsieur, très bien. Avec le petit embout, j'imagine, ok, on va regarder tout ça. Et puis ça, c'est la partie transmetteur, ok. Et bien écoutez, on va regarder tout ça, mais vous voyez déjà, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que, parce que voilà, déjà quand on récupère le produit, ça fait, oh, un mini jack en dessous du gros jack, ça c'est bien ça. Hop, ça c'est pertinent, ça s'adapte à tout le monde. Moi je trouve ça pertinent, je trouve ça pertinent parce que, parce que voilà, en fait, le fait d'avoir une housse comme ça, une housse quali, avec, voilà, toutes les choses se rangent bien, c'est pertinent, c'est pertinent, hop. Hop, donc voilà, à première vue, je suis content. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, j'ai deux fois la bonnette, pourquoi ? Est-ce qu'il y en a une différente ? Je ne sais pas du tout. Alors, j'imagine que ça, ça se colle, ça se met au bout. Franchement, c'est plutôt fun. Donc, bon, on va essayer de ça tout de suite, hein. On ne va pas perdre de temps, alors comment ça s'assemble ? Ok, ça se visse, donc cet embout-là, il se visse. Ensuite, comment ça démarre ? Où est-ce que ça se recharge ? Ok, ça se recharge ici. Ça, ça s'allume comme ça. Je ne sais pas s'il est chargé. Alors, j'ai allumé ça, j'ai maintenu un tout petit peu le bouton on. Maintenant, il y a un petit bouton bleu qui s'est allumé. Si franchement, ça s'est appareillé comme ça, c'est vachement bien. Donc, je vais dézoomer un peu votre plan. Et donc, on va faire un essai directement, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, tout d'abord, je branche sur le mic, hop. J'allume bien l'enceinte, hop. Un, deux, un, deux, ok. C'est rigolo. Tendre, bien tendre ça. Il faut que le micro reste bien devant la bouche. Ouais, si, si, on m'entend. C'est super sympathique. Du coup, j'ai les mains libres. Bon, c'est le principe d'un micro comme ça, mais je n'en ai jamais mis. C'est pour ça, je découvre. Là, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux test. Pas de l'arsène particulier. C'est assez agréable. J'aime bien. Bon, là, là, il y a un petit peu de le... Ouais, c'est normal. Au moment, je mets le micro devant l'enceinte, c'est la physique. Écoutez, c'est rigolo. J'aime bien. J'aime bien parce que c'est pratique, en fait. C'est super pratique. Je veux dire, ça dépend, évidemment, des situations. Mais dans une situation où tu as quelqu'un qui a besoin d'avoir les deux mains libres et un micro, un micro de tête, ça sert toujours, en fait. Ça sert toujours. Je ne sais pas à quoi je vais être confronté, mais je trouve que quand on est press-interdigé, qu'on veut répondre à un maximum de situations, en fait, il faut justement avoir de quoi répondre à toutes ces situations. Et typiquement, un micro qui permet d'avoir les mains libres, c'est quand même vachement bien. Je suis super content. Ça me fait trop kiffer d'essayer ça. Je suis trop content. Donc, comme il y a marqué que ce micro est waterproof, c'est quand même une de ses caractéristiques principales. La boîtée bleue, il y a marqué IP67. Je vais tout simplement essayer ce micro sous la douche. Et oui. Non, c'est pas un rôle. 1, 2, 1, 2, test. Non, ça marche bien. Je suis sur le mic. Je vais me baisser un peu le niveau là, augmenter un petit peu le gain là. Ouais, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça marche très, très bien. C'est très simple. Très simple, très efficace. Qu'est-ce qu'il y a de différent là-dedans ? Ça, c'est juste des embouts en plus de rechange. Voilà, c'est tout. C'est vachement bien. Je suis super content. Je vous fais part de ma joie. Ah, c'est du chargeur. C'est bien, ça. Un type de chargeur comme ça. OK, c'est assez pertinent. Donc, ce genre de chargeur. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Oh, c'est quoi, ça ? Il y a un embout pour faune. C'est pour enregistrer sa voix avec le téléphone. Qu'est-ce qu'ils appellent faune ? Est-ce que vous pensez que le... Je vais faire un essai. On va faire un essai tout de suite. Écoutez, ne quittez pas. Enfin, restez là et on fait un essai. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Le petit embout qu'ils m'ont filé. Donc, il y a le micro qui est en bout. Enfin, l'émetteur. Ça qui fait un adaptateur. Mais je ne vois même pas à quoi ça se sert. Bref, je ne sais pas si ça se trouve, il y a une transmission. Parce qu'en soi, je pourrais directement brancher ça là-dessus. Je vais laisser l'adaptateur. Et on va voir ça tout de suite. OK. Donc là, je ne vais pas utiliser le son de mon micro. Je vais le couper à ce moment-là. Le son de ce micro-là. Et on va voir si ça, ça capte vraiment le micro. Est-ce que, si je tapote dessus, est-ce que vous l'entendez ? Est-ce qu'on l'entend dans la vidéo ? Si c'est le cas, ça veut dire que ce micro peut grave aussi être utilisé pour tout ce qui est vidéo. Des hastes, du coup. Et auquel cas, en fait, c'est pertinent. Je pourrais peut-être en avoir une utilisation en plus. C'est-à-dire que, bon, ça va donner un petit look. Mais si ça permet d'enregistrer des vidéos avec un son de bonne qualité sur son téléphone. Bah, franchement, des moments où je veux vous montrer des trucs. Et que j'ai les mains prises, entre guillemets. Parce que du coup, je veux faire des trucs avec les mains pour vous montrer des choses. Bah, c'est vachement bien. J'ai hâte de voir ça. Je vais voir tout de suite. J'espère que ça marche. Je vous cache pas, j'ai un léger doute. J'ai un léger doute. Mais bon, de toute façon, vous le savez depuis le début. Bon, bah du coup, je viens d'arrêter la vidéo, vérifier. Et en fait, vous, vous l'avez vu avant moi. Mais ça marche, du coup. Ça marche. J'ai pas encore écouté avec mon ordi. Donc là, j'ai juste écouté avec le haut-parleur de mon téléphone. Donc, j'ai pas vu la qualité. Peut-être que vous, vous le saurez avant moi, du coup. Mais en tout cas, sur le papier, ça marche. Et c'est déjà cool. J'aime bien. Ça donne vraiment un look un peu de... Comment on appelle ça, là ? Pas de standardiste, mais si, ouais. Les gens qui t'appellent pour te vendre des panneaux solaires sur ta maison individuelle alors que tu vis dans un T2. Tu sais, ils mettent ça sur leur tête. Avec un petit casque et ils t'appellent comme ça. Bref, je respecte ce métier, évidemment. Mais on me vend toujours des panneaux solaires pour ma maison individuelle que je n'ai pas. Donc, ça me fait beaucoup rire. Voilà. Écoutez, j'en suis très content. C'est super. Franchement, impression trop cool. Donc maintenant, je vais essayer ça sous les douches. Vous verrez la conclusion. Enfin, je vais conclure ma vidéo maintenant. Et ensuite, je ferai l'extrait sous la douche. Mais vous allez voir l'extrait sous la douche avant la fin de la vidéo. C'est normal. Un deux à deux. Alors, ici Houston. Déjà, ça résonne beaucoup. Mais est-ce que du coup, normalement, ça résonne moins dans le micro ? Moi, je prends ma douche. C'est la vie. Regardez, je vais mettre un peu de flou là pour que ce soit un peu plus décent. Je ne suis jamais filmé en me douchant. C'est sympa comme concept. Allez, pour la petite anecdote. J'ai fait un événement sportif le week-end dernier. Il pleuvait des trompes d'eau. Et je me suis dit qu'un mec qui devait parler au micro sous la pluie avec un truc comme ça, normalement, il est bien. On va voir ce que ça donne. Attention. La la. La différence avec la dernière fois, c'est la température. C'est tout. Normalement, vous, vous m'entendez bien parce que le micro est près de ma bouche. Moi, je ne m'entends pas très bien parce que ça résonne vachement avec la douche. Mais bon, ça, ce n'est pas des conditions réelles. Attention. Je vais faire un effet pluie. Je mets ça super haut. Et voilà. Donc ça, ça fait un effet pluie. Et donc là, je me mets sous la pluie. J'ai l'air d'un chien mouillé. Ce qui est sûr, c'est que le micro, il prend aussi cher que moi. Allo Houston. Comment ça se passe ? Moi, je n'entends pas du... Enfin, vous, vous entendez le résultat. Moi, je le verrai au montage. Est-ce que c'est waterproof ? Est-ce que, si ça se trouve, le micro est mort ? Vous ne m'entendez plus ? Alors, attendez. Je me provoque un peu. Je fais exprès. Ce n'est pas facile de parler sous la douche. Ah, putain. Je n'avais pas pensé à ça. Voilà. Ça, c'est important. Bon, je ne sais pas. Est-ce que ça marche toujours ? Vous, vous l'entendez. Moi, non. Si ça se trouve, cette vidéo est un échec. Si ça se trouve, c'est une réussite. On continue. Globalement, si ça marche toujours, c'est que le micro est waterproof. Je pense qu'on peut dire qu'il l'est si ça marche. Voilà. Je vais continuer encore un petit peu. On va voir à quel point il est résistant. Ah, la vache. Écoutez, c'était le plan douche. Voilà. Comme je vous l'avais dit, je l'ai fait. J'ai eu un peu de mal à le programmer dans mon emploi du temps. Je ne vous cache pas. Ce n'est pas tous les jours que je fais ça. Mais voilà. Attendez. Je vais regarder un peu. Clairement, le micro, la bonnette est trempée. Donc, elle est bien mouillée. Est-ce que vous m'entendez toujours bien avec le micro ? Parce que, pour le coup, la bonnette est vraiment trempée. En même temps, vu ce que je me suis mis dans la gueule en termes d'eau, c'est normal. Mais voilà. Bon, j'espère que c'est bon. C'est la fin de la séquence douche. Voilà. C'était trop cool. Merci Akim Affan de m'avoir envoyé ça. C'était une bonne idée. Je suis content d'avoir accepté. Parce que, vraiment, je trouve ça cool. Peut en avoir l'utilité. Franchement, c'est bon à avoir. Ça peut vraiment servir dans différents cas de figure. Donc, je trouve ça cool. Si vous en avez besoin, si vous avez des questions par rapport à ce produit, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis, vous retrouverez le lien du produit dans la description. En attendant, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé, tu likes, tu t'abonnes. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Gab Napo. Et c'est une fin de tournage. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada